Il y a eu de l'ingérence étrangère lors des dernières élections générales au Canada et la situation a même miné la confiance du public. Raymond, ce sont là deux des conclusions du rapport préliminaire de la commissaire Ogg qui enquête actuellement sur l'ingérence étrangère. Exact. Il y aura un rapport final de la commissaire d'ici la fin du mois de décembre prochain, mais entre-temps, on a ce volumineux rapport intérimaire de 227 pages qui conclut effectivement, c'est écrit noir sur blanc, qu'il y a eu de l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes en 2019 et 2021, que ça n'a pas eu d'impact sur l'élection du gouvernement. Mais la commissaire dit que cette ingérence étrangère a entaché le processus électoral, miné la confiance des gens envers le processus et peut-être même affecté le résultat dans un nombre limité de circonscriptions électorales à travers le pays. Et la juge Ogg, dans son rapport, adresse des reproches à l'appareil gouvernemental en général. Notamment, elle parle de lacunes sérieuses au niveau de la gestion des renseignements liés à l'ingérence étrangère. Je n'ai pas constaté de mauvaise foi de la part de qui que ce soit, mais j'ai remarqué des problèmes de communication sérieux et une certaine incompréhension du rôle que chacun joue ou devrait jouer dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Et Raymond, la commissaire a également souligné que les courses à l'investiture de candidats sont vulnérables aussi à l'ingérence étrangère. Particulièrement celle du Parti libéral du Canada, Julie. Elle dit que les critères d'admissibilité pour voter ne sont pas très stricts, que les mesures de contrôle ne semblent pas vigoureuses. Vous reconnaissez présentement le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc. C'est lui qui a réagi au rapport cet après-midi au nom du gouvernement. Nous n'allons pas attendre, évidemment, le rapport final pour continuer de renforcer nos mesures. C'est précisément qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons formé le gouvernement. Et puisqu'on parle d'ingérence étrangère, Raymond, il y a trois suspects qui ont été arrêtés relativement à ce meurtre en sol canadien qui aurait été commandé par l'Inde. Le meurtre de Hardip Singh Nijjar qui a été commis à Surrey, en Colombie-Britannique, au mois de juin de l'an dernier. M. Trudeau, le premier ministre, avait causé tout un émoi à la Chambre des communes au mois de septembre en affirmant que l'Inde avait possiblement commandité ce meurtre en sol canadien, ce qui a sérieusement refroidi les relations entre le Canada et l'Inde. Effectivement, la GRC cet après-midi a confirmé l'arrestation de trois suspects, trois citoyens indiens qui habitaient Edmonton depuis quelques années. Maintenant, quant à savoir, Julie, si l'Inde a bel et bien joué un rôle dans cet assassinat en sol canadien, la GRC a dit cet après-midi qu'elle n'est pas en mesure de le déterminer, que son enquête se poursuit. Elle collabore avec la police indienne, a-t-elle dit, mais elle dit aussi que la collaboration est très difficile. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.